Ing, c'est un live très très spécial aujourd'hui puisqu'on est à Montreuil, on est dans un hangar, les Chaudronneries. Les Chaudronneries, alors pourquoi c'est assez un peu exceptionnel un petit peu ici, pourquoi ? Parce que regardez, regardez autour de vous, on va vous montrer tout ce qui se passe. On est dans le cadre d'un hackathon, donc c'est un marathon du code, c'est organisé par les hôtels F1, c'est pour le jeu Road Bands. Donc c'est un jeu rétro sur portable, iOS, Android qui sera disponible en novembre. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'en fait, là on a des personnes qui sont ultra ultra concentrées puisque dans 1h57 et 47 secondes, ils vont devoir rendre leur code, rendre leur niveau de ce jeu Road Bands. L'idée c'est quoi ? C'est qu'il y ait 4 teams de développeurs, entre 6 et 7 développeurs, programmateurs, qui vont donner leurs idées, qui vont améliorer le jeu, augmenter le nombre de niveaux et faire en sorte que ce jeu devienne assez huge à sa sortie en novembre prochain. Donc tout a été fait pour les mettre bien. Regardez, ils ont mis des trucs exceptionnels. Il y a des mecs qui se battent en overboard, là il y avait des trucs. Là-bas, les mecs sont en train de recharger un peu tout ça parce que les gars, quand ils veulent en souplesse, ils veulent un petit peu déstresser, tout ça, ils vont se faire des courses, ils se font plein de trucs. Ils peuvent récupérer aussi de la nourriture là-bas tranquillement tout au long de ce hackathon. Ils avaient 30 heures. Donc là, il reste seulement 1h57. Une trentaine d'heures quand même d'affilée pour ces 4 équipes-là. C'est assez exceptionnel et on était obligé de vous montrer ça forcément puisque c'est assez huge. Près de 300 personnes avec nous. Peut-être qu'il y a des développeurs parmi nous, des personnes qui sont passionnées par l'univers de la programmation du gaming. Et bien, c'est l'occasion de donner vos idées. Donnez vos idées pour aider ces développeurs-là. Je vais aller les voir un petit peu. Après, on va vous faire visiter un petit peu ce hangar-là qui a été mis exceptionnellement, organisé exceptionnellement, agencé pour ces développeurs-là. Et on va aller les checker. On va aller voir un petit peu ce qu'ils nous disent un peu ces devs et sur quoi ça bosse là pour le coup. On va aller checker un peu tout ça. Et pendant ce temps que je vous parle, regardez un peu sur la gauche, vous avez des bornes d'arcade néo-légendes qui font partie du jury puisqu'il y a des gagnants forcément pour ce hackathon. Il y aura les meilleures équipes avec les meilleurs niveaux qui sont sélectionnés. Ils auront une chance d'avoir leur niveau de dev pour le jeu et de gagner une borne aussi néo-légendes que vous voyez juste ici. Il y a des crashs là-bas, il y a un mec qui s'est crashé. Regarde là-bas. Attention là-bas. Nous c'est mang. Les mecs, ils enchaînent 30 heures de code. Tu m'étonnes qu'il se passe des trucs un peu... Regardez-moi ça. Regardez ce hoverboard. On va aller vous montrer un peu tout ça. Plus de 300 personnes avec nous. Salut à Anas, Théo, Redouane, Dive, Anselm. Posez vos questions et surtout... Oh, ça va ou quoi ? C'est la détente. C'est la détente. Enfin, détente un peu stressante quand même, mine de rien. Fais gaffe. Je t'ai vu te scratcher là-bas. Attention quand même. Attention les mecs, il faut se détendre mais pas non plus. Et là, petit endroit pour les voitures télécommandées, il y a à chaque fois des défis différents qui sont réalisés avec type course, type défi, bien sûr. Et tout ça, c'est pour gagner quoi ? C'est pour gagner du temps supplémentaire de développement pour pouvoir rendre le code du jeu ou pour au final gagner de l'aide avec des autres programmateurs, développeurs. Genre voilà, écoute, tu peux m'aider. Je n'arrive pas à mettre ça en 3D. Je n'arrive pas à faire ça. Vas-y, les mecs, ils t'aident. Mais ça, il faut le gagner. C'est un défi. Là-bas, pareil, défi. On ne vous l'a pas montré d'ailleurs pour le coup. On parlait de NéoLégende avant les bandes d'arcade. Regardez, ils ont un espace aussi ici pour justement se détendre tranquille et jouer à des bandes d'arcade. Mais là, ce n'est pas vraiment pour se détendre, c'est un défi. C'est pour gagner 20 minutes supplémentaires pour rendre son projet, rendre ses idées de jeu et rendre ses animations de jeu. Donc là, ça joue à Street. Bien. Lui, lui, alors je le... Et voilà, Chun-Li a gagné la première manche. Double Chun-Li. Je l'avais vu sur Train, lui, avant avec Chun-Li. Il t'envoyait des savates en l'air. Il faisait que ça. Le mec, il maxait les touches très fort. Très très fort. Là aussi, c'est un petit espace quiz aussi pour lorsque les gamers ont envie de, un petit peu, et les programmateurs ont envie un petit peu de se mesurer à des quiz sur l'univers du road trip, qui est le thème du jeu, Road Bands, ou alors sur le thème du gaming. Ils peuvent se mesurer ici à des questions, bien sûr. Salut à CC. Il y a Lucas qui nous rejoint aussi. Alex, alors oui, il y a des jeux rétro, oui, sur les bornes Neo-Légendes, bien sûr, mais c'est surtout le jeu en question Road Bands. C'est Univers Rétro. C'est Univers Rétro. Vous le verrez quand il sortira en novembre. Et les personnes que vous voyez autour, ces développeurs-là, qu'on va venir avoir juste après, font partie de l'équipe qui s'occupe de trouver les niveaux, de chercher les niveaux. Mais par contre, il n'y aura pas tout le monde qui aura la chance d'avoir des niveaux qui seront intégrés dans le jeu. Forcément, il va falloir gagner ça. Il y a un jury qui est mis en place. À partir de 17h, il y aura les résultats qui seront donnés. On reviendra bien sûr sur toute l'actualité de ce Road Bands-là via des vidéos courant novembre. On vous en dira plus parce que forcément, il y a peut-être des idées à vous qu'on utilisera dans le jeu que ces développeurs vont utiliser. On va aller voir un petit peu des devs. On va aller voir un petit peu ce qui se trame là. Et oui, Anto, ça défonce effectivement parce que c'est vraiment, tu te dis que quand tu es développeur-programmateur, tu es dans le meilleur endroit. Tu as de la détente, tu as de la boue. Regardez, là-bas, ils ont leur cantine tranquille. Ils se lèvent, ils ont envie de manger n'importe quoi. Ils s'envoient. Alors tu vois que ça s'amoncelle sur les tables. Je peux te dire que ça ne tourne pas au quinoa. Il n'y a pas de souci, mais attention. Mais ça envoie, ça envoie. Obligé. Donc voilà. Le défi se met en place. Je ne sais pas encore le nombre de gagnants. Je ne sais pas encore qui a gagné. Mais on verra bien. En tout cas, ce sera pour gagner 20 minutes de plus pour le code. Plus de 400 personnes avec nous. Tony nous demande quand est-ce que c'est dispo sur Android. Donc tu te diras tout ça. Normalement, ce sera en novembre, mi-novembre normalement. Android et iOS pour le jeu Road Bands. Donc là, visiblement, il est en train de dev une partie des arbres du jeu en univers pixelisé. On peut voir un petit peu. Et ça monte sur Unity, ce logiciel de programmation. Justement, il y a une personne de Unity qui fait partie du jury et qui va désigner des gagnants. Allez, venez, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Alors, Max, on est à Montreuil. On est dans un hangar à Montreuil dans les Chaudronneries. Voilà où nous sommes. Salut à toi, Géronimo. Geoffrey, iOS et Android. Il est en train de se détendre sur Twitter. On ne va pas trop l'embêter. Donc regardez, vous voyez qu'ils ont fait leur brainstorming. Ils ont fait leurs idées. Ils essaient de se partager le travail au maximum. Hello, excuse-moi. Je sais que là, il te reste 1h51. Bonjour. Ça va ? On ne te voit pas. On ne voit pas trop que tu es en sueur. On te voit, mais on ne voit pas trop que tu es en sueur. Bonjour. C'est toi qui organise un petit peu la planification de votre projet. C'est toi qui chapeaute un peu tout ça. Vous êtes parti sur quoi ? Alors, on est parti sur un jeu de rythme inspiré de Guitar Hero et Wario World Touch. Donc, c'est des jeux qui se jouent très très vite, super nerveux. C'est surtout des jeux qui ne nécessitent pas beaucoup de production visuelle. Et comme on n'a pas de graphiste, il a fallu qu'on se débrouille. Comment ça vous n'avez pas de graphiste ? Il fallait en choper un. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas le droit des équipes. Il y a eu les réunions au début. On était en mode, bon, on voudrait un graphiste. Bon, on voudrait un graphiste. Tout le monde a demandé. Du coup, c'est une jamme un peu à poil. Et on fait avec ce qu'on a. Et du coup, c'est plutôt cool. Du coup, on a trouvé des solutions pour que ça rentre bien, pour pas cher. Et le rendu est bien pour l'instant ? Tu penses que tu arriveras à terminer dans 1h50 ? Alors, on a déjà un truc qui est jouable. Maintenant, ce n'est pas encore un vrai jeu. Il n'y a pas encore la situation de fin. C'est un truc fun à essayer. Mais il n'y a pas la montée en stress, en tension, tout ça. C'est ce qu'on est en train de régler dans les derniers moments. Et voilà, on se défonce. Ok, défonce-toi bien. Au jeu, surtout. Et on ira checker un petit peu la suite. On ira checker ça après. Merci à toi. Oui, les mecs sont à fond. Je le voyais. Vous ne voyez pas la caméra, il est en train de perler. La sueur était présente autant sur ses mains que sur son front. Et là, ça dev aussi. Tout univers pixelisé. Donc, en fait, les développeurs ont une liberté de choix quant au design, quant à l'organisation de chaque niveau. En gros, le jeu de base est fait. Mais maintenant, c'est aux développeurs de créer un nombre de niveaux conséquent. De base, je crois qu'il y avait entre 3 et 10 niveaux de créé. Ils ont envie d'en avoir plus. Ils ont envie d'en montrer plus, forcément, pour que le jeu Roadbound à sa sortie, en novembre, soit le plus complet possible. Et vous pourrez le télécharger, bien sûr. Et on vous en parlera sur la crème du gaming lorsqu'il sortira, bien sûr. Ah oui, c'est le jeu d'équipe, il n'y a pas beaucoup d'encouragement, forcément, parce qu'ils n'ont pas envie d'encourager l'équipe adverse. Donc là, visiblement, je crois qu'on a encore notre joueur avec Chun-Li, là, qui va peut-être gagner ses 20 minutes de def supplémentaires. C'est la finale. De rien, Max. De rien. C'est dur de faire tout ça quand même. Ils n'ont pas trop le stress. Si les vannes, énormément de stress, ils ne font que stresser. Je rappelle, donc là, au compteur, il reste 1h48 minutes avant le rendu des niveaux, le rendu de leur projet. Après, il s'est passé beaucoup de choses durant ces 30 dernières heures, puisqu'ils ont enchaîné 30 heures d'affilée de code. Certains ont dormi, certains ont été obligés de se sustenter, de boire beaucoup, de manger beaucoup de fruits, j'imagine. Bon, après, quand on regarde les tables, ce n'est pas forcément du fruit qui prédomine. Mais ils ont été obligés, bien sûr, de s'écapitaliser leur projet au maximum. C'est la finale. This is the final. 20 minutes de plus de dev. À la clé. Alors, DMG, c'est Roadbands. C'est un jeu typé rétro qui sera disponible sur iOS et Android en novembre. Vous parcourez plusieurs niveaux. C'est l'histoire d'un groupe de musiques qui rencontre leurs ennemis sur la route, sur leur road trip. Et ils ont essayé justement de les arrêter et de les... Alors, Géronimo, ils sont plus de 20. Ces 4 équipes de 6 ou 7 développeurs programmataires, je pense qu'ils sont 25. Une personne de l'organisation m'a dit que c'était 25. Donc voilà, il y a 25 développeurs programmataires qui, pendant 30 heures d'affilée, ont développé les niveaux de ce jeu. Bravo ! Les mecs sont tellement en stress qu'ils ne savaient même plus qui c'est qui gagne. 20 minutes de plus pour eux, ils vont pouvoir... Ils sont contents, c'est ceux qu'on était voir juste avant. Venez, on va les retrouver. 20 minutes de plus, bien joué, hein ! Bien joué ! Ça, c'est bon pour toi en chef de projet, toi, comme ça ? Ouais, 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 on va pouvoir... 20 minutes, ça compte. C'est pas gigantesque, mais ça fait du plus, c'est pas mal. Bon, bah si je vois un game designer ou un truc, ou un mec, un graphiste, je te le dis. On sait jamais, on sait jamais. Ah ouais, bien, 20 minutes de plus. Bon, les mecs, ils ont pas de graphiste, mais ils ont 20 minutes de plus quand même pour rendre leur projet. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va voir un petit peu ailleurs. On voyait l'ambiance, vous voyez, c'est vraiment, c'est... Ça reste convivial, ça reste une compétition quand même, mais ça fait partie du gaming, hein, les mecs. Là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est quand même pas en train de jouer à un autre jeu. Il dit... Excuse-moi. Hello ? Oui ? Ça va ? Ça va ? La forme ? Dis-moi, tu joues à quoi, là ? Final Fantasy XIV. D'accord, tu codes pas, tu codes plus. T'as fait ton boulot. Je suis pas du tout dans le code, moi. D'accord. Ok, pas de souci. Bon, ben, il y a un mec qui, à mon avis, il a dû finir son travail, il a dû finir son... Attention, comme quoi, ça arrive, ça peut arriver. Le mec avait fini son taf, il s'est dit, bon, allez, je me claque un petit Final Fantasy, sans problème. Je suis pas sûr que cette équipe va gagner, personnellement, je pense pas. Il y en a un qui regarde Toad sur son écran, l'autre qui joue à FF, et il y en a un qui est visiblement sur Facebook. Bon, je suis pas sûr que ça va les aider. En tout cas, moi, si je devais donner des pronos, ça serait plutôt cette team-là. Je sais pas, vous. Dites-nous vos pronos. Chez vous, dites-nous quelle team va plutôt l'emporter. Est-ce que la team Final Fantasy va l'emporter ? Est-ce que c'est la team qui n'a pas de graphiste, mais qui a gagné les 20 minutes supplémentaires de code ? N'hésitez pas à nous le dire. Et la team d'en face, là, c'est vrai qu'on n'est pas allé les voir, on ira les checker. Et aussi, au fond, à gauche. Mais ils ont l'air très, très concentrés. J'ai peut-être un peu peur de les déranger, quand même, pendant leur session de code. D'autant qu'ils restent, je regarde, 1h45, tout pile. Plus de 400 personnes avec nous, 425 exactement. Et peut-être 425 personnes qui sont intéressées par le code, la programmation. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Non, ils n'ont pas de graphiste, mais effectivement, c'est dommage pour eux. C'est bien pensé, cette idée de défi, nous dit Tony. Oui, ils en ont fait plusieurs durant ces 30 heures-là. Il y avait un défi de course, ici, de voiture. Il y avait un défi d'overboard, ici. Regardez-moi ces overboard. Je ne sais pas qui a programmé ça, qui a créé ça, pour le coup. Mais c'est assez ouf. Je les ai vus, moi, à fond de blinde. Puis ils te gèrent le... Ne me dites même pas de tester, c'est bon. Moi, je m'encastre dans la moto, là-bas. Le nom des teams. Ah oui, c'est vrai, ça. Hello. Ça va ? Ça va, et toi ? Oui. Dario, de la crème du gaming, qui es-tu ? Tu l'organises ? Tu organises un peu tout ça ? J'anime juste les défis. Oui, et bien, justement, les défis, il y en a eu combien un peu en tout, durant ces 30 heures-là ? Je crois qu'il y en a eu 8. 8 défis. 8 défis. Ok. On a fait plus de deux fois chaque défi. D'accord. Dans la nuit, dans la journée. En général, les gains, c'était quoi ? C'était d'avoir de l'aide auprès d'un gros développeur ? Il y a eu ça. D'avoir du temps supplémentaire ? Oui, il y a eu ça. Il y a aussi eu des défis confort, c'est-à-dire des coussins pour les poignets, pour les souris, des massages. Massage aussi, carrément ? Cette équipe a été massée pendant une heure et demie, et hier, ils ont été massés aussi pendant une heure. Il fallait me dire de vivre plus tôt. Moi, j'avais su, je me serais fait programmeur. Franchement, c'était sympa. Belle organisation, en tout cas. Merci à vous, en tout cas. Merci. À bientôt. À toute. Attends, masseur. Les mecs se font masser. Magnifique. Hello, les gars. On parlait de massage juste avant. Vous avez été massé, vous avez gagné des défis, vous avez gagné des trucs ? Nous, on a été massé une fois, je crois. Ça s'est bien passé, le massage ? Oui, tranquille. Ça nous a redonné de l'énergie. C'était sympa. Le boost qu'il fallait ? Oui, je pense, oui. Au niveau du dev, de votre projet à vous, vos idées, vous êtes parti sur quoi, vous ? Alors, nous, on est parti sur une idée à la full throttle. En fait, c'est une sorte de road fight. On est sur une route et on doit juste se castagner à coup de tatane pour faire tomber les autres de leur moto. D'accord, du road fight. T'es parti sur road fight. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut voir un peu ce que ça donne ? C'est un peu... Oh là, les mecs. Et 1h42, vous arrivez à sortir un truc, vous pensez ? 1h42. Sûr ? 1h42. 1h42. Pile. 1h42, on aura la build jouable et montrable. à tout le monde et surtout au jury. On sera là, on va voir ça. Effectivement, pensez au jury. Effectivement, il y a du beau monde. Il y a du beau monde au jury. Gérez bien les mecs et bonne chance à vous. Le build, oui, j'espère qu'ils vont builder parce que 1h42, ils n'ont rien à me montrer. Parait bizarre. Et au niveau, vous avez vu, on a parlé des défis juste avant. C'est vrai que c'était très important puisque pendant 30 heures, quand même, il se passe beaucoup de choses. Il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs de build. Il peut y avoir des erreurs de dev. Il peut y avoir des moments un petit peu de craquage. Bien sûr, il y a eu des moments de détente puisque vous le verrez. D'ailleurs, en novembre, on vous mettra un petit peu des best-ofs, des meilleurs moments un petit peu de ce qui s'est passé durant l'hackathon. Nous, on adore le concept, vraiment. On essaiera d'en montrer plus sur la crème du gaming. Et on voit que vous aussi, vous êtes plus de 400 depuis le début à suivre ce live. Merci à tous d'être là depuis le début. On est à Montreuil, je rappelle, dans les chaudronneries. Donc, c'est un gars qui a été entièrement fait pour que les développeurs et les programmateurs s'y sentent bien, qu'ils puissent développer dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, ils ont leur petite cantine avec forcément pas de quinoa, pas de boulgour, pas de fruits. Mais il y a quand même de quoi manger, de quoi sustenter tranquillement et de pouvoir passer 30 heures à Dev. Hello, je t'écoute. Avec grand plaisir, mon ami. Mon ami là, on est de la Paris Gaming School. Hello. Ça va ? Très bien et toi ? Nous, on ne connaissait pas les jams aussi et ce super jeu téléphone et... Road Bands. Road Bands, voilà. Et du coup, hier, enfin avant-hier, on a découvert à 23 heures l'événement. Du coup, on s'est inscrit, on s'est dit mais ça a l'air trop bien. Vous êtes inscrit hier ? Au dernier moment, vous êtes inscrit pour faire cette jump, ce hackathon ? Exact. Excellent les mecs. Moi, j'ai fait plaisir. Je vais mettre au milieu de vous. Là, on est face à des personnes là quand même. Ils avaient envie de venir, vous vous rendez compte ? Je rappelle, on est en live les mecs. Tiens, on est en live, we're in live. C'est cool parce que c'est quoi vraiment la vraie envie que vous avez envie de participer ? Pourquoi vous avez vraiment envie de participer à ce hackathon là ? Alors, découvrir déjà Hôtel F1 qui s'investit dans un jeu et qui veut changer son image. Oui. Découvrir des gens qu'on ne connaît pas, que ce soit les codeurs, les développeurs, les graphistes et tout, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît forcément. Et on a appris plein de choses à travers ce week-end. Moi, j'ai appris comment faire des débruitages, comment les coder, comment travailler une image, etc. Et tu es bien aidé ? Oui, tu es bien aidé. D'ailleurs, il y a un cours. Tu n'as pas perdu ton week-end, ça va ? Tu es tranquille. Tu as pu dormir un petit peu quand même ? J'ai dormi deux heures. Deux heures ? J'ai dormi deux heures chacun. Et ça ne se va pas, ça va, ça ne se met pas sur ta face. Moi, je dors deux heures, c'est mort, on le voit direct. Bien joué ? J'ai fait tous les petits concours et tout. Tu as gagné des défis ? On a gagné trois défis. Trois défis ? Oui, on a gagné trois défis. Après, je me dis, ça va, on en a gagné trois, ça va. On a assez travaillé, on s'est concentré sur des jeux. Et donc, toi, les bruitages, qu'est-ce que tu as appris, toi, vraiment, avec AkaTon ? Alors, moi, tout ce que j'ai appris, c'était plus, justement, l'aspect graphisme et, justement, comment, en fait, on va créer, par exemple, sur Photoshop, des premiers plans, des premiers esquisses sur Paint. Et puis, après, les remodifier, les retravailler. Et puis, le fait que ce soit, on va dire, l'œuvre parfaite pour, après, l'implanter sur Unity, le logiciel que j'ai aussi découvert, là, dernièrement, qui m'a fait... Découvert ce week-end ou tu l'avais vu, tu te connaissais déjà d'avant ? Je connaissais le nom, mais en fait, j'avais jamais, enfin, jamais j'aurais eu l'intention tout seul de découvrir ça tout seul, parce que je sais que c'est des programmes qui sont quand même assez lourds, même si c'est un peu la base sur tout ce qui est coding et jeux vidéo. Des gens qui ont été super ouverts, qui m'ont accueilli bras ouverts, et ils m'ont dit, bah, écoute, vas-y, on va commencer. Ça, c'est génial. C'est bon esprit. C'est une communauté qui est ouverte. Ils n'hésitent pas à partager leur passion, à partager leur connaissance. Même dans les autres groupes, que ce soit au repas ou entre autres, on discute, comment ça se passe chez toi, machin, j'ai un petit problème, tiens, tu peux m'aider, tout ça, les gens. Je suis super content que vous ayez passé un bon... Pour les mini-jeux, et nous, comme je disais, on vient de la PGS, c'est la Paris Gaming School, et nous, c'est les métiers de l'e-sport, et donc, du coup, ce passage-là des jeux et tout, c'était vraiment important pour nous de... C'est un passage obligatoire. Voilà, il fallait venir. Ok, merci les gars, en tout cas, de votre intervention, un grand plaisir, et bonne chance à vous, les mecs, bonne chance à vous. J'espère. Allez, à toutes, à tout à l'heure. Excellent. Pour ceux qui avaient pris l'interview en cours, ces personnes-là se sont inscrites il y a peut-être deux jours, donc juste avant le début de l'événement, et il y a un mec qui a dormi deux heures, il apprend des choses, on est là dans un esprit, voilà, c'est pour les programmateurs, pour les développeurs, pour ceux qui s'intéressaient par l'univers du gaming, c'est un passage obligatoire. Je reprends son expression, c'est un passage obligatoire, pourquoi ? Parce qu'on est dans une ambiance qui correspond au gaming, il y a de l'entraide, on a de la conception, on a de la création, on a des idées qui foisonnent, et à la fin, ça fait quoi ? Ça fait un jeu super cool qui va sortir en novembre prochain, Road Bands. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Il y a les codes de base sur Github, oui Jérémy, oui Jérémy, tu dois être développeur d'ailleurs peut-être, parce que je vois que tu es bien informé, il y avait une game jam d'organisé il y a quelques semaines, il me semble, via Github, donc les gens pouvaient créer tout l'univers du jeu sur Github, et via une game jam, une game jam, là on est dans le cadre d'un hackathon, il y a des niveaux qui ont déjà été sélectionnés, maintenant les niveaux suivants vont être choisis, et il y aura des gagnants bien sûr pour repartir avec une borne d'arcade Néo Légende, et avec aussi une chance d'avoir plusieurs niveaux mis en place sur le jeu Road Bands, c'est quand même vachement cool pour des développeurs en herbe, puisqu'ils vont pouvoir après, quand ils sortent d'école, quand ils vont sur le marché du travail, dire, vous savez, moi j'ai quand même déjà développé des niveaux qui sont sur un jeu iOS et Android, et c'est quand même pas mal, c'est pas négligeable, c'est pas des poichiches comme je dis, je dis toujours ça. Hello Anthony, Hello Nico, Jérémy, oui, oui Jay, ça def sur Unity. Non, c'est pas Road Rash, c'est Road Bands, pas tout. Le où les gagnants gagne quoi précisément ? Evan, je viens de le dire, donc j'espère que tu étais encore là. Ils gagnent donc une borne d'arcade Néo Légende, qu'on voit au fond, là où les défis Street Fighter ont été réalisés, et ils gagnent aussi la possibilité d'avoir des niveaux à eux, qu'ils ont créés, dont les idées qu'ils ont pu avoir ont été intégrées au jeu, intégrées au jeu, leurs concepts, leurs idées. J'écoute ce qu'il dit, un délire d'alpha sur Unity, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout compris personnellement. Si vous avez la réponse, qu'est-ce qu'un délire d'alpha sur Unity, dites-le nous. Ça bosse dur, c'est énorme, j'adore. Oui Cyril, c'est vraiment une très 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 belle ambiance, je suis là seulement depuis quelques heures. L'équipe qui est venue avec moi pour le tournage est là depuis hier, et ils ont pu voir que l'ambiance était vraiment, vraiment très cool. Ça fait 23 minutes qu'on est ensemble, on va rester encore quelques minutes, et n'hésitez pas à nous poser un maximum de questions, n'hésitez pas à nous donner des idées, aussi donner des idées pour améliorer ce jeu, pour étoffer ce jeu, pour essayer de rajouter des niveaux à Road Bands. N'hésitez pas à nous dire ça, et j'irai voir chaque team et leur suggérer vos idées. Il y a un langage de prod imposé, alors ça c'est une très bonne question, je vais aller voir, je vais avoir des personnes que je ne suis pas allé voir, je vais aller déranger d'autres personnes, je vais aller déranger Final Fantasy, ah non, 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 je vais déjà, mais parce que ça je, bah bah je vais voir, hello, excusez-moi j'ai juste une petite question, est-ce qu'il y a un langage imposé pour ce hackathon, un langage imposé pour le code ? Non mais il y a un framework, enfin Unity parce qu'en fait on continue un projet Unity déjà existant, c'est un jeu qui a déjà été créé par d'autres personnes et nous on rajoute de nouveaux niveaux, donc on reprend le projet, on reprend le code qui va avec, et donc Unity propose deux types de langages, on va dire, javascript et c-sharp, et comme le code est déjà en début on c-sharp, c'est juste naturel et plus simple de faire, on pourrait faire du javascript, ce serait dégueulasse. Ça permet d'économiser du temps aussi, forcément, puisque le temps est compté aussi. Le temps est compté, c'est le principe d'une game jam. Tout à fait, merci en tout cas, merci, c'est une question de l'internaute, non merci. Et voilà, vous avez votre réponse, donc c-sharp et javascript. Oh purée, j'ai cru que je l'avais oublié, je me suis dit purée, faut pas qu'il m'entend, il va se dire qu'il y a plein de programmeurs qui sont ici, dans ce hangar, dans le cadre d'un hackathon, pour étoffer, rajouter des niveaux à roadbands. Toutes leurs idées ont été mises, regardez, sur des panneaux blancs, ils ont organisé leur projet, ça fait 30 heures qu'ils organisent ça, ils avaient juste eux, et parfois certains défis qu'ils pouvaient les aider, mais bon, s'ils perdaient le défi, ils n'avaient aucune aide pour le coup. Qu'est-ce qu'ils gagnaient dans ces défis-là ? Du temps supplémentaire pour rendre leur projet, de l'aide via des développeurs pro, et plein d'autres choses bien sûr, mais 30 heures c'est quand même quelque chose, je vous le dis. Il y a des personnes qui ont dormi seulement deux heures, je rappelle, et certains allaient se reposer dans la pièce qui est juste là-bas, on va aller la voir en despi, on va revenir un peu ici, où est-ce qu'il y a un peu plus de vie pour le coup. De rien Keiko ? Oui, il crée un jeu Jason, exactement c'est ça, il crée un Game Jam d'organisé précédemment, où comme elle nous l'a dit cette développeuse web, enfin non, développeuse de gaming, elle nous a expliqué qu'il s'était sur Github, et donc qu'il y avait un accès pour pouvoir gérer le jeu comme il faut, pour développer, concepter et compagnie. Et là, ils refont un caton, la dernière base, dernière base de travail, dans le cadre de ces 30 heures de développement d'affilée, pour pouvoir finaliser le jeu, faire les choix de niveau, et étoffer. Donc si vous donnez des idées à ces développeurs-là, peut-être qu'elles seront récupérées, peut-être qu'elles seront développées, et peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir vos niveaux, entre guillemets, dans le jeu. Voilà, regardez la restroom. Donc là, les mecs, ça s'apaise, on le sent. Et forcément, on est dans les dernières heures, il reste peut-être 1h30 avant le rendu des projets, et bien il n'y a personne qui se détend, parce qu'il faut envoyer, il faut envoyer, il faut que les dernières minutes de code soient utilisées à bon escient. Il faut que les derniers rendus sur Unity, les derniers graphismes, pardon, les derniers modules 3D, tout ça, se passent dans les meilleurs auspices. Sinon, ça te foire à un caton de 30 heures. Il faut faire gaffe, 4 équipes, je rappelle, 25 programmeurs. Oui, on va checker le nom des teams aussi. On demande dans les commentaires d'aller checker le nom des teams. Alors, nous avons, alors là, nous avons la team full throttle. Pour les anglo-saxons qui nous regardent, ça veut dire accélération maximale. Petit déj, jeune couillax, je ne sais que ce qu'est un couillax. Excellent. On sent que c'est des devs qui ont trouvé les noms. Et purple goat, donc la chèvre, c'est une chèvre il me semble, la chèvre violette, très bien, c'est un concept. Si ça se trouve, il y aura une chèvre violette dans le jeu. 1h30, regardez, 1h30 avant le rendu. Ça commence à... Tout le monde reste sur les PC. Il n'y a pas trop, trop de mouvements. Chacun essaie d'y mettre du sien et de terminer leurs sessions de développement, leurs projets. Et l'annonce du gagnant, de l'équipe gagnante, sera faite aux environs de 17 heures. Et bien sûr, vous en saurez plus de toute manière courant novembre sur la sortie du jeu. On vous fera des contenus sur le jeu pour vous expliquer comment s'est passé, bien sûr, ce hackathon. Vous montrer les meilleurs moments, les moments intenses, les moments de down des développeurs. Et surtout, les moments décalés où forcément, ils se disent, bon, allez, moi, ça fait 10 heures d'affilée là que je suis en train de coder. Il faut que je me détende. Et les mecs, ils envoient et ça te fait des circuits, ça te fait des trucs. C'est excellent. C'est une très, très, très belle ambiance. Et je pense qu'on reviendra dans le cadre d'autres hackathons. Si vous le voulez bien, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs. Oui, ils ont fait ça en 30 heures. Exactement. En 30 heures Logan, 30 heures pour développer tous les niveaux qu'ils ont envie de présenter, tous les concepts qui seront intégrés à l'intérieur de Roadbands. Mais au préalable, il y avait déjà eu une game jam réalisée sur GitHub pour pouvoir donner les bases du jeu. Et là, comme elle nous disait, cette développeuse, c'est qu'ils ont récupéré le script et c'était en C sharp. Ils ont récupéré ça en C sharp. Et c'était lui, c'est le chef du projet, c'est le chef de la team. Je rappelle le mec qui est en hoverboard là. Tout est normal. Excellent. Je ne crois pas qu'on puisse acheter ça, mais c'est bien dommage, fort dommage. Les mecs se baladent comme ça. Alors le principe du jeu Keiko, c'est un jeu typé rétro, tu verras, avec des niveaux totalement différents. Tu vas avoir des niveaux où ce sera forcément du kill, du skill. Ce sera un autre niveau un peu shooter, un autre niveau un peu plateforme et tout. En fait, c'est plein de niveaux différents qui vont permettre de montrer un peu toutes les capacités qu'on peut mettre sur un jeu mobile. Et ce sera dans l'univers d'un road trip, d'une bande de musiciens qui va rencontrer leurs pires ennemis sur leur road trip. Ils vont devoir s'en débarrasser. Et là, tu as le scénario qui se file, tu as les différents niveaux qui s'exécutent et forcément peut-être des niveaux de ces différentes teams qui travaillent juste derrière moi depuis 30 heures maintenant dans ce hangar de Montreuil dans le cadre du hackathon sur Road Bands. En tout cas, vous avez été beaucoup à nous suivre. Plus de 400 personnes en direct avec nous. Ça fait beaucoup de monde pour un dimanche surtout et pour ce sujet là qu'on n'a pas l'habitude de traiter sur la crème du gaming. Et ça montre justement que vous en voulez et on vous en redonnera. Vous inquiétez pas sur Road Bands. N'hésitez pas à aller checker Road Bands quand ça va sortir en novembre prochain. On sera là pour relayer des contenus avec toute l'équipe qui a réalisé des très très belles vidéos tout au long de ce week-end là de hackathon. Je rappelle 30 heures, 25 programmeurs et développeurs et au final seulement un jeu qui sortira en novembre avec plein de niveaux. Merci à tous et chacun tout le monde. Merci à tous. Merci à tous.